... Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le nom du prochain Premier ministre sera connu incessamment selon une source proche du Palais National. Près de deux semaines après la démission de Jacques Guy Lafontaine, le président de la République, pour former cette nouvelle structure. Le directeur de la police, Michel-Ange Gédéon, devra répondre dans les prochains jours à une convocation de la Commission Sécurité du Sénat. Selon une source proche du Palais National, le choix du remplaçant de Jacques Guy Lafontaine ne se fera pas trop attendre. Près de deux semaines après la démission du médecin gastro-entérologue, que le président de la République multiplie les rencontres en vue de la mise en place d'un gouvernement inclusif. Des représentants de divers secteurs ont déjà défilé au Palais National en ce qui a trait au profil que devrait avoir celui qui prendra les commandes de la primature dans ce contexte de crise sociopolitique et économique. des syndicats, des hommes d'église, des hommes d'affaires, des maires. On ne peut plus disposer à faire choix de la personne la plus apte à répondre aux exigences de l'heure. Mais s'il y a deux points sur lesquels Jovenel Moïse n'entend pas transiger, c'est d'abord son engagement à fournir du courant électrique et de l'eau 24 heures sur 24 et ensuite la construction de routes à travers tout le pays. Entre-temps, le secteur des affaires, victime des émeutes urbaines, ne cesse de réitérer son appel au président et au Parlement pour la mise en place d'un plan urgent et cohérent de relance économique. La majorité parlementaire au Sénat, proche du chef de l'État, est fortement fragilisée. Un groupe de dix sénateurs, membres du PHTK et des partis alliés, a abandonné le bloc majoritaire pour former le groupe des sénateurs pour l'équilibre politique, GSEP. Ces parlementaires qui supportaient les projets du gouvernement entendent prendre une distance critique. Ils n'annoncent pas leur opposition au gouvernement, mais ne confirment pas non plus leur support à l'opposition. Les émeutes des six et sept semblent avoir motivé cette décision des sénateurs réputés proches du chef de l'État. Au cours des derniers mois, le sénateur Yuri Lattentu avait révélé l'existence d'un malaise au sein de la majorité. Le sénateur Ronnie Célestin, qui fut chef de la majorité présidentielle sous Martelly à la Chambre basse, est le président de ce nouveau groupe. Les autres membres du bloc sont Jean-Rigo Bélisère, Gracia Delva, Franzenet Dénius, Pierre-François Slidor, Wilfried Gelin, Jean-Marie Ralph Fétière, Naoum Marcellus, Denis Cadeau et, au nom Dieu, Louis. Le GSEP promet de vrai au bon fonctionnement du Sénat et au contrôle de l'action gouvernementale. Les autorités policières haïtiennes font état de défaillance enregistrée lors des émeutes des 6 et 7 juillet derniers. Le directeur départemental de l'Ouest de la police, Berson Soljour, révèle que plusieurs paramètres doivent être pris en considération dans la réaction des forces de l'ordre. Il fait état notamment de l'insuffisance des effectifs disponibles qui n'était que de 30%. De nombreux policiers avaient été impliqués dans des patrouilles la nuit précédente. De plus, M. Soljour n'a pas caché les erreurs dans la planification par les autorités. Il fait état des cacophonies, je cite, dans les ordres donnés par les autorités, autorités qu'il s'est bien gardées de nommer. Il soutient qu'il avait sollicité de la direction centrale de la police administrative la création d'un poste de commandement unique. Cette instance a en effet été mise en place le lundi 9 juillet dernier, a précisé M. Soljour, mais mise en place trop tardive pour permettre l'élaboration d'une stratégie d'ensemble face à la conjoncture. La nomination d'un nouveau responsable au commissariat de Port-au-Prince semble résulter de l'évaluation des émeutes des 6 et 7 juillet. Les sénateurs de la majorité ont critiqué la passivité des forces de l'ordre face au pillage de plusieurs entreprises. De ce fait, le directeur de la police, Michel-Ange Gédéon, devra répondre dans les prochains jours à une convocation de la commission sécurité du Sénat. Le président de la Chambre des députés se dit favorable à une réduction des privilèges au niveau de l'État. Garibodeau n'est pas opposé à une baisse de l'enveloppe dédiée au Parlement. Rappelons que le dit budget a été multiplié par 10 en 8 ans. Il se montre également enclin à demander une réduction du nombre de conseillers et ou de consultants au niveau de toutes les institutions publiques. Je pense que ce qui doit arriver au niveau des institutions publiques c'est la transparence qui vous gêne. C'est la transparence qui vous gêne. C'est comme il y a un budget au niveau du Parlement tant qu'on pense que son budget qui appartient aux élus. Non, les députés a gêne des consultants, des conseillers. Ce sont des gens qui se sont en contrat avec la conseillers. Il y a des comptes qui viennent toucher chaque jour dans le Parlement. Ce n'est pas un black dans le proche député. Je veux dire, nous pensons que les privilèges nous réduisent au niveau de l'État. Ce n'est pas seulement au niveau du Parlement, c'est au niveau de l'État. Mais privilèges ça. Forsement, vous pensez que ces privilèges au Parlement vous réduisent. Non, c'est peut-être des gens qui sont dans le Parlement. Il y a un peu de la question. Est-ce qu'il y a des efforts qu'il y a fait au niveau du Parlement? Oui. Est-ce qu'il y a des efforts qu'il y a fait au niveau du Parlement national, des institutions publiques? C'est la raison pour laquelle nous demandons de changer le logiciel. Je disais, parce que l'opinion publique a dit, mon cher, je suis en train de trouver je suis en train de trouver de 3 000 mouns en train de parler. Je suis en train d'aller de la consultation pour que nous faisons certaines opinions publiques. plézis. Sous-titrage Société a, qui commence à levé, qui dit, société de privilèges, société de copinage, ça, fok nous souhaitis, nan, ça. Moi, même temps, je décide la société, mais je disais avec mon père, que ce soit au Sénat ou à la Chambre des députés, journaliste, c'est un imbécile, l'opinion publique, c'est un imbécile, pas de droit pour retirer tel barin là, pour l'opinion publique et pour mettre l'autre côté. A bon entendu, un salut. Les membres de diverses commissions de la plateforme FAMILAVALAS saluent la décision du comité exécutif de cette structure d'avoir organisé le 20 juillet dernier une activité baptisée Université d'été autour du thème politique et société. Cette initiative intellectuelle contribuera à la formation supplémentaire des participants, fait savoir le responsable de la commission politique, Fritzner, Pierre-Louis. C'était occasion également pour l'organisation d'évaluer, restructurer et renforcer différentes commissions à Occhio. Consatou, l'Université d'été a été permettant de l'organisation de l'organisation de l'organisation théori kak pratik pou pèmèk yo vin pi solide chak jou pi plis nan interprete realite politik pey nou. Nap raple pou populasyon espesyalman jenès la, ki se avribe ya se reformasyon sa yo ap kontinye fèt an dan organizasyon. Paske yo importan apil nan organizasyon politik fami lavalas ki kwe nan edukasyon, nan edukasyon saan excusion. Le processus de restructuration du centre ambulancier national Cannes se poursuit a annoncer ce lundi l'un de ses membres. Il en a profité pour présenter les diverses réalisations faites depuis le mois de juillet 2017. Le docteur Didier Erol de Louis donne la garantie que le Cannes va améliorer ce service à travers tout le pays. Si ambulancier poumon, centre ambulancier national, centre d'appel là les mêmes, littéralement c'est que système non. Et c'est que système non dans la mesure où c'est premier pot d'entrée. L'on moun gon problème ou l'essentiel, c'est moun sa yo ki chita la ki aprepon nou. C'est moun sa yo ki pal triye appel la pou ki konen par rapport à problème ke ou menm ou du ou gen yen, si son ambulancier pou yo 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 koto, nan kon, koman pou yo bo asistans. Kompletman informatize, ki pa gen an yen nan anvye an ken centre d'appel nan on peyi nan Karayibla la. Regularizasyon statu personel rezoa, ki sa nou vle di pa la gen pluzye moun nan systém nan ki dapterre son base volontaire. Se ba de moun ki te men moun kon kontra avek ministère de santé publik. E il konvien ke nou te regularizé, ministère de santé publik te regularizé situation moun sa yo. E kon travaye d'évaluation ki fette pratiquement pou les départements géographiques on eté évalué. E c'est sa ki permette konia a ke gen let ki apare pou personel rezoa, di pa te matal yo. Condition de travaye, se te uniforme tou, de uniforme ki te fette debi 2012, lor y vena 2015 yon ti an fatigui. E nouvo uniforme yo gen 2 particularite la dan. E se 2 particularite ki evidant. Poumèrman e ouvera, uniforme ki te gen avare o te bleu. Poumèrman e ouvera, koulè ministère de santé publik. E dezemman, uniforme yo gon numero de kod sou yo. E gen ou nouvel administration ki en plas. Nouvel administration sa a, se li mem ki ap dirige le centre ambiunasie national, le bureau national du centre ambiunasie national. E se a partir de nouvel organikram sa a, nou pral dekalkel nan rezo departemental yo. Se mem bagay la ke nou pral repodui nan rezo departemental yo. E bensur, nan pali de centre ambiunasie national, nan pali de ambiunas, men fok gon budje. Fok gon budje, yon budje ki adapte pou fe travay centre ambiunasie national. Dans l'international, le président américain a réagi avec virulence aux propos tenus par Hassan Rouhani le 22 juillet dernier et qu'il considère comme des menaces. Le chef d'état iranien avait la veille mis en garde Washington contre les risques de déclenchement d'une guerre. Donald Trump répond sur Twitter avec virulence à Téhéran qui conseille à l'Amérique de ne pas jouer avec la queue du lion. La réponse du président américain est adressée à son homologue iranien Hassan Rouhani. Ne menacez plus jamais les Etats-Unis, écrit-il en majuscule, où vous allez subir des conséquences telles que peu au cours de l'histoire en ont connues auparavant. De son côté, le président Rouhani avait lui-même averti qu'un conflit avec l'Iran serait la mère de toutes les guerres. Ils disent qu'il ne permettrait pas à l'Iran d'exporter ne serait-ce qu'une goutte de pétrole. Pensez-vous que l'Iran est si faible ? A quoi pensez-vous ? Vous ne pouvez pas faire une telle chose. Nous vous tiendrons tête. Nous sommes des hommes de résistance. La nation iranienne entière résistera. Le président Rouhani avait par ailleurs déclaré que l'Iran pourrait fermer le détroit stratégique d'Hormuz qui contrôle le Golfe par ou pas une grande partie du pétrole. Hassan Rouhani s'exprimait alors que Washington fait pression pour que tous les pays réduisent leurs importations de pétrole iranien. Canada. Deux personnes ont été tuées et 13 autres blessées dimanche soir à Toronto dans une fusillade au cours de laquelle le tireur a été abattu après un échange de coups de feu avec la police. La fusillade de dimanche soir à Toronto pose le problème de l'accès aux armes à feu dans la métropole canadienne. Un homme a ouvert le feu en fin de soirée dans le quartier grec de la ville tirant au hasard à 20 ou 30 reprises selon des témoins. Deux personnes sont mortes dont le tireur solitaire présumé a battu par la police et 13 autres ont été blessés. C'est presque inconcevable que ce genre de choses puisse arriver. On était tellement habitués à vivre dans une ville où cela n'arrivait pas quand on voit ce qui se passe dans le monde en pensait que ça n'arriverait pas ici. Je peux seulement inviter la population à rester calme, leur dire que la police fait son travail. Sur Twitter, Justin Trudeau, le premier ministre du Canada, a adressé ses pensées à toutes les personnes concernées et souhaitait un bon rétablissement aux blessés. Nous serons là pour vous soutenir dans cette période difficile, a-t-il écrit. Cet élu municipal, elle, pense que Toronto doit régler ses problèmes avec les armes. Nous avons quelque chose à faire au sujet des armes. Nous avons un problème avec les armes à Toronto. Pourquoi avons-nous besoin d'elles ? De pistolets ? Ou toute autre sorte d'armes ? C'est ridicule. L'enquête policière en cours devra déterminer les motivations du tireur de 29 ans. La violence par arme à feu est en hausse ces derniers temps à Toronto. La guerre commerciale entre grandes puissances perdure et le G20 a réaffirmé dimanche à Buenos Aires sa crainte qu'elle n'affecte la croissance mondiale. Il a appelé au dialogue alors que les Etats-Unis restent inflexibles quant à leur surtaxe ou menace de sanctions. Clôture du G20 Finance dans un climat tendu à Buenos Aires. Pendant deux jours, ce sont les tensions commerciales entre les Etats-Unis et ses partenaires qui ont plané sur les discussions. Car après avoir imposé des taxes douanières sur la métallurgie chinoise, c'est au tour des voitures européennes d'être dans le collimateur de la politique économique américaine. Je dirais que la réunion n'a pas été tendue, que tous les arguments ont été échangés et que nous nous sommes écoutés mutuellement. J'espère que c'est le début de quelque chose de positif. Mais nos positions ne se rejoignent pas. Côté américain, on appelle à des concessions de la part des Chinois comme des Européens, tout en se défendant de suivre une politique protectionniste. Le président Trump a eu une réunion cette semaine avec le président de la Commission européenne. Nous attendons avec impatience ces discussions. Je pense que le message est très clair. On assigne le fait que les Etats-Unis sont adeptes du protectionnisme, ce qui n'est pas du tout le cas. Il s'agit pour les Etats-Unis de vouloir un commerce libre et équitable. Selon le FMI, si les tensions commerciales persistent, elles pourraient alors faire reculer la croissance mondiale de 0,5 points par année. Voilà, c'est tout pour l'actualité nationale et internationale. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada